Le Waypoint 9, je vais prendre ici ce grand lac qui sera facilement repérable en vol. Je vais placer juste l'embouchure du fleuve à l'entrée de ce lac à l'est. Pour le Waypoint 10, je vais prendre cette usine. Il s'agit de l'usine de métal de Taishun. Je vais encore placer un dernier point avant le point d'entrée pour le retour au terrain. Je vais prendre cette centrale nucléaire. Il s'agit de la centrale nucléaire de Changyang. Et enfin, je vais placer le dernier point qui sera notre point d'entrée à Kunsan. Il s'agit du pont de Kunsan situé au nord de la ville. Il s'agit du point Éco de Kunsan. Il s'agit du point Éco de Kunsan. Voici notre plan de vol, à présent terminé. Je vais enlever les objets pour rendre le plan de vol plus lisible. On va maintenant passer au paramétrage des Waypoint. Je vais d'abord sur le Waypoint 2. Je clique dessus avec le clic gauche. On va effectuer toute la navigation à 450 nœuds et 1000 pieds sol. Je vais donc définir pour chaque Waypoint une vitesse R de 450 nœuds et une altitude de 1000 pieds. Pour cela, je sélectionne le cadenas R-speed de façon à verrouiller la vitesse. J'affiche ensuite une vitesse de 450 nœuds. On peut voir que la vitesse apparaît encadrée en rouge. Cela signifie que la vitesse est trop élevée par rapport à l'altitude que l'on a sélectionnée. Je vais donc d'abord sélectionner l'altitude de 1000 pieds et ensuite sélectionner une vitesse de 450 nœuds. Le créateur de mission est en effet capable de reconnaître si la vitesse que l'on sélectionne en fonction de l'altitude est possible d'être atteinte avec l'avion ou pas. C'est pour cette raison que le paramètre apparaîtra en rouge pour vous indiquer que cela n'est pas possible compte tenu de notre configuration. L'option Climb permet de définir si on souhaite effectuer la montée vers l'altitude immédiatement ou délayer. Ici, on sélectionne Immédiate. L'onglet Formation n'a pas d'intérêt vu qu'on est tout seul et En route et Action, on sélectionne Nav puisqu'il s'agit d'un point tournant. Une fois terminé pour le point 2, je peux fermer la fenêtre et passer au Waypoint 3. Et je redéfinis comme tout à l'heure une vitesse de 450 nœuds et une altitude de 1000 pieds avec les onglets En route et Action sur Nav. Je peux également passer au Waypoint suivant en appuyant sur les flèches situées à côté du numéro du STPT, le Steerpoint. C'est pareil que Waypoint et je passe à présent au Waypoint 4. Je sélectionne toujours 450 nœuds 1000 pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le dernier Waypoint, par contre, Le point écho, je vais sélectionner une vitesse de 350 nœuds et 2000 pieds. En retour de navigation basse altitude, on doit en effet être à 2000 pieds au point d'entrée et une vitesse de 350 nœuds. La création de mission est maintenant terminée, je vais sauvegarder le fichier mission, save, je rentre le nom nav.ba et j'enregistre. Je peux maintenant sortir du créateur de mission en cliquant sur Back. Je reviens donc au menu principal, je vais maintenant accéder à la mission. Je clique sur Nav.ba dans l'onglet Save et en bas à droite pour lancer la mission. Nous voici maintenant dans l'écran de préparation de mission. Je peux basculer l'horloge en haut à droite sur Stop de façon à disposer de suffisamment de temps pour préparer ce qui reste de la mission. Stop de façon à disposer de la mission. Sous-titrage FR ?